salut c'est kazé bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un jeu de cartes mais c'est pas un jeu de cartes comme les autres parce que c'est un jeu de cartes qu'on appelle play to earn donc c'est un nouveau type de gameplay pour ceux qui connaissent pas en gros c'est un comment dire à l'époque il y avait les free to play donc c'est à dire tu jouais gratuitement il y avait eu les jeux payants et maintenant on est arrivé à un moment où il existe des play to earn et donc le principe il est simple tu joues tu gagnes mais tu gagnes une ressource qui qui va pouvoir être échangé compte de l'argent par exemple si vous jouez à pour ceux qui jouent à dofus à l'époque ont gagné des camas mais les camas tu pouvais pas avoir de l'argent réel avec cette ressource à part suivant des sur ig volt pour ceux qui connaissent mais voilà dans l'idée tu ne pouvais pas le faire directement et là par exemple dans ce jeu là on a une ressource donc le dark energy crystals qui est la ressource de base du jeu et cette ressource de base quand tu farm quand tu vas jouer quand tu vas avoir des quêtes etc tu vas gagner cette ressource au fur et à mesure du jeu et elle a une valeur en temps réel qu'on peut vérifier donc si on est pour d'art d'énergie cristal normalement tomber sur le coin market cap et on peut voir que ça vaut 0,0 11 centimes donc là par exemple ça veut dire que chaque dark energy crystals ça vaut un centime encore 0,0 on se fait un centime donc là par exemple j'ai cinq euros de ressources bon c'est pas énorme mais je vais vous montrer à travers ce jeu un peu toutes les fonctionnalités et moi je pense que c'est un jeu qui a vraiment comment dire qui est vraiment stylé ça fait plusieurs jours que j'y joue ça fait maintenant un mois donc pour ceux qui ne connaissent pas je suis casé j'ai été professionnel sur league of legend pendant pendant six ans j'ai très rare de jeu pendant 11 ans mais on va dire que ouais ça fait 12 15 ans que je touche à énormément de jeux différents et que j'ai atteint un très très gros niveau donc j'ai toujours été dans le top 200 européens sur les jeux auxquels j'ai joué j'ai pu faire ça sur une dizaine de jeux différents les jeux dans lesquels je suis le meilleur de manière générale sont les jeux stratégie les moba et évidemment les jeux de cartes et donc c'est pour ça que je suis tombé naturellement ce jeu qui est un jeu de cartes du coup je vais vous présenter un petit peu tout ça donc là c'est un de mes comptes j'en ai plusieurs faut savoir que quand vous commencez le jeu le vous pouvez jouer au jeu mais par contre vous n'avez pas pouvoir récolter de ressources etc donc il faut quand même acheter un bouc un bouquin qui va vous permettre de jouer des gens de la source et c'est ce bouquin coûte 10 euros 10 dollars plus précisément et une fois que vous avez payé ce book et ben là vous pouvez jouer et faire ce que vous voulez donc voilà donc au niveau du jeu comme vous avez vu il ya deux ressources qui avait crédit les decks et une dernière ressource le sps ça j'en parlerai un peu plus tard donc les crédits ça c'est des sous que tu peux poser toi même ou les gagner dans le coffre donc poser toi même c'est tu peux faire un non ce qui est plus ils vont dire voilà vous mais de l'argent tu dis je mets crédit c'est un euro et tu perds tu peux faire un dire en paypal ou via crypto quand je sais pas si vous l'aie compris mais les ressources qui sont là en fait c'est une ressource crypto c'est un token que vous allez pouvoir utiliser échanger contre notre token tu échanges des des comptes et des bitcoins et après tu mets ce tableau était bref bon ça c'est pas une vidéo qui est liée à la crypto toute façon c'est juste pour vous parler d'un jeu et une méthode pour pouvoir gagner des sous assez facilement sur ce jeu donc voilà la dernière ressource c'est le sps qui est ici qui est pareil c'est une ressource du jeu où il ya les decks et les sps et les crédits vous pouvez mettre avec vos euros vous même à noter que si vous regardez les decks que je vous ai dit tout à l'heure il ya évidemment une grandeur un cours de marché donc ça veut dire que là actuellement par exemple le deck vaut un centime mais il y avait une époque quand il était à son prime il valait 11 centimes c'est à dire qu'il va être dix fois plus que maintenant et donc par exemple là j'ai cinq euros si ça revient là où c'était il ya un mois on repasserait à là je passerai à 50 euros donc ça c'est les choses qui sont pas mal avec ce jeu au niveau des fonctionnalités différentes donc je tous les faire pour partir sur le premier anglais le shop donc là on peut voir que il ya une prévente qui se prépare pour dans cinq jours là c'est l'île land ça alors là je suis pas un expert je sais juste que dans les jeux play to earn de manière générale vous avez plusieurs types de ressources pour pouvoir gagner de la crypto du jeu donc la bande la dec donc vous pouvez acheter des lents pour acheter des équipements qui après les langues niveau vous crafter des donc l'aide des langues c'est à dire des terres on compte acheter des terres et à terre va farmer des decks tous les jours par contre je l'achète 100 euros et qu'est ce que tu veux gagner un euro de ressources par jour et qu'au bout de trois quatre mois tu vas rentabiliser talent pareil pour les items etc là tu as des potions moi personnellement je n'achète pas donc il ya trois types de potentiel de potions différentes ça ça augmente tes propriétés d'avoir des cartes légendaires je ne sais pas c'est quoi le ratio mais ça coûte 0,04 centimes pour avoir une charge le truc c'est que quand tu joues quand tu joues de manière générale tu vas en gagner gratuitement donc les légendaries et l'alchimie tu veux les avoir dans les boosters ça que moi je n'achète pas parce que je vais avoir gratuitement donc je vais pas payer un truc que je peux avoir gratuitement ici c'est un truc qui avait à l'air intéressant donc je me suis un peu fait niquer donc je préfère vous prévenir donc ça coûte 750 charges donc on est d'accord ça coûte 7 euros 50 pour pour en avoir une mais ça en fait ça nous permet d'avoir cinq coffres et donc ça ça serait intéressant en partant du principe que en moyenne un coffre ne rapporte plus de 1 euro 50 donc là c'est absolument pas le cas donc je vous conseille de jamais acheter cette potion c'est de la merde je pensais que ça restait infini mais en fait pas du tout parce que là ils disent recevez cinq additionnels lousse de l'autre c'est à chaque fois que vous complétez une une quest chaque charge égale une couette une quest mais en fait elle s'épuise moi je me suis dit que quand je l'achète une fois c'est à dire qu'en permanente je vais avoir plus simple plus simple plus simple pas du tout tu achètes une fois elle se consomme une fois et après tu re valide ton truc et bim t'en a plus donc c'est ça qui est un peu con ici c'est d'ice mais pareil il n'a plus et au niveau des skins je sais je pense qu'il ya que toi qui le voit et voilà vous pouvez acheter des skins des personnages que vous avez bon ça c'est juste pour le fun ça ça sert absolument rien et puis j'ai l'impression que vos adversaires le voit pas donc donc voilà je sais pas si on de ce qui nous morse ouais donc il n'y a pas de bonus pas de bonus spécial avant un skin donc c'est ça à rien à part à faire joli open donc là vous pouvez voir par contre les quatre que j'expliquais tout à l'heure donc les potions j'ai déjà dit j'en ai 10 là c'est évidemment c'est à des packs si vous achetez pas quelque part vous avez vu je vous ai montré ici on pouvait acheter les chaos légion et ben là tu peux normalement tu as une optue la mets dedans et actue tu l'utilise et ça ça va se pro que ça va monter les chances d'avoir des bonnes cartes dedans voilà ça c'est pour ça c'est pour les potions globalement après il va nous rester quoi plus tonnes double de chance pour les générés card in gladius case donc ça c'est pour le mode guilde pour cette double de chance fort qu'elle forte car une liste qu'est ce pareil on va voir qu'on a un mode normal et un mode guide donc ça en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vont donner gratuitement des élixirs qui vont augmenter des chances d'avoir des légendaires dans les packs pour te forcer à acheter des packs et que ça rentabilise en fait entre guillemets des packs donc c'est assez bien passé alors là il ya un market qui est super intéressant alors je sais pas si vous connaissez un peu dans les mémo je sais qu'il y avait surtout fusilé sur diablo c'est un premier seul référence je vais pas forcément devoir c'est la guide wars il ya toujours eu des systèmes d'hdv dans les jeux qui étaient très bien pensé et donc ça c'est super stylé et là vous allez voir concrètement je vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et qu'est ce qui est intéressant donc pour comprendre un peu le jeu alors sur ce navigateur là je vois pas mais en fait on avait entre 0 et 0 non mais entre 50000 et 300 mille personnes qui venaient par mois et là ça fait un mois et demi que il ya plein de personnes qui sont arrivées sur ce jeu donc ça fait un gros mois à 6 millions de personnes et le mois d'après c'est un refait 6 millions en juillet septembre ça a explosé et comme il ya eu énormément énormément de jeux de gens on voit que la courbe est repartie à l'os et le jeu nous a donné par des decks vous allez comprendre après quand on part en solo tout quand vous faites des games vous gagnez en ça permet de gagner vraiment beaucoup et en plus de ça du coup ils ont sorti une nouvelle édition de cartes et là vous allez comprendre c'est les cartes qu'on voit ici donc par exemple là vous voyez en bas droite c'est le nombre de cartes ici là 328 1793 c'est le nombre de fois que cette carte est sur le ladder donc toutes les cartes confondues du ladder de cette carte là il y en a eu 328 milles qui ont été distribués à tout le monde donc c'est un système d'offres et de demandes j'ai pas fait un cours d'économie sur cette vidéo mais de manière générale plus il ya deux cartes sur marché moins elle vaut cher c'est normal si cette carte existait en un exemplaire elle vaudrait extrêmement cher donc là vous voyez par exemple les cartes qui coûte le moins cher du jeu parce que je les ai classé comme ça 15 centimes la carte il y en a à 330 mille 320 300 et si on redescend un peu là on arrive déjà sur les cartes qu'on a en x 40 mille voyez donc ça c'est les gens c'est les cartes de l'ancienne extension ça c'est carte de la nouvelle ensuite dans le jeu il ya un système de rareté donc par exemple là je vais vous mettre uniquement les communes vous voyez qu'une commune ça va de 20 centimes à on va prendre la commune la plus chère du jeu à 51 euros mais qu'elle est une carte qui valent assez cher quand même ce qu'il faut savoir c'est comme dans tous les jeux il ya plusieurs éditions il ya aussi un système de rareté donc par exemple ça c'était les cartes normales maintenant si je les mets en cartes dorées donc rare celle qui valait 12 centimes et à 4 euros et si on descend en bas celle qui valait 50 balles on va voir qu'il y en a qui sont ultra rares plus doré donc on a commune plus alpha plus doré ont déjà à 765 dollars donc je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est complètement des milliers voilà ça c'est pour les communes pour les rares si vous voulez vous amusez on va de 58 centimes à 175 dollars en doré on passe de 20 à 90 à 97 mille donc la carte comment ça va quant à les cartes il commence à valoir cent mille balles là on peut commencer à se dire que ça commence à valoir cher sachant que c'est des vrais euros c'est pas une c'est pas des euros du jeu c'est enfin vous pouvez acheter avec les euros du jeu mais pour avoir cent mille euros dans le jeu bonne chance là on a on arrive à la troisième catégorie les cartes épiques donc la plus basse du jeu votre 3,30 là où en doré c'est au 85 et si on va tout en bas un million d'euros pour la carte un million de dollars pardon là où si on va tout en bas non je veux dire on reste sur 800 dollars bon ce qui fait quand même très très cher mais vous voyez qu'en doré c'est complètement des villes là on a les 10,50 on redescend en bas 50 milles pour les légendaires donc les meilleures cartes du jeu pour la arte sont les plus rares et là 400 balles pour la première et là ça rigole plus on arrive à 2 millions de dollars 2 millions de 2 millions 150 mille dollars pour la carte la plus rare du jeu donc voilà autant vous dire qui les cartes coûte assez cher quand même ensuite ici vous mettre le volume sur les dernières 24 heures donc là vous pouvez voir que les dernières 24 heures il y'a eu 33 mille cartes de vendus 33 mille 223 et en termes d'échange j'ai eu pour 280 mille dollars échangés mais juste en une journée alors je pense à vous dire que si vous le jeu vous allez vous gagner des sommes comme ça bien sûr que non parce que ça c'est tout l'ador confondu donc par personne c'est pas énorme mais mais voilà quand même des échanges qui se font faut savoir que quand vous mettez les cartes en vente ça se font très rapidement en tout cas si vous respectez marcher donc voilà ensuite donc ça c'est pour les cartes sales ensuite il faut alors il ya un truc qu'il faut comprendre c'est que dans le jeu et c'est là que c'est super intéressant vous avez un système de location donc par exemple quand tu joues à un jeu et que tu viens d'arriver donc là je vous ai montré le prix des cartes il y en a peut-être qu'ils se sont dit putain c'est trop cher je pourrais jamais jouer c'est quoi ce jeu qui coûte trop cher et ben en fait l'avantage qu'il ya et c'est là qu'il ya un abus possible et que je vais vous aider justement à comprendre un peu ce concept là c'est que vous avez des cartes vous voyez qui coûte 0,00 13 centimes par jour d'accord donc c'est très peu sachant que je vous ai dit qu'un deck ça vaut un centime ça ça vaut 0,00 13 et donc c'est très peu cher vous avez plein 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 de cartes et voyez même par exemple si vous prenez une carte légendaire et que vous voulez vous voulez voir les légendaires les moins chères il y en a à 0,05 par jour ok donc même si vous prenez un truc qui coûte 12 centimes ou quoi ça peut totalement faire vous pouvez totalement prendre des légendaires même si en optimisant un peu plus en prenant une deck adapté vous pouvez monter assez facilement sans trop payer en fait donc voilà ne pas oublier que le système de rente donc de louer les cartes c'est le meilleur système du monde pour monter donc si vous débutez le jeu je vous invite pas du tout acheter des cartes c'est de la merde si vous faites ça vous allez perdre trop d'argent ça sert à rien je vous invite d'abord à allouer des cartes à monter en niveau et après juste en faisant des games vous allez monter vos decks c'est comme ça que vous allez réussir à faire comme moi bon là je n'ai pas énormément vous allez comprendre pourquoi après donc ça c'est les landes mais ils sont pas encore et pareil rien ici pour l'instant donc ça risque d'arriver je pense que le jeu va vraiment explosé dans le futur même si c'est déjà le cas comme vous l'avez dit il ya déjà six millions de joueurs la bande flea donc par mois donc c'est déjà énorme là ensuite vous avez vos cartes donc par exemple vous voyez ça c'est les cartes que j'ai moi j'ai pas mes cartes dorées la pop donc dans l'idée pour comprendre un peu ce que j'ai fait moi il faut savoir que c'est que un mois que je joue au jeu après je suis un peu à travers d'or donc je pas pour ceux qui me connaissent de ligue au fait je pense que vous savez de quoi je parle c'est à dire je vais regarder un peu toutes les stades du jeu je vais totaliser tout calculer et je vais essayer d'optimiser pour passer le moins de temps possible tout en ayant le rendement le plus élevé possible ok c'est ça que j'adore faire dans tous les jeux et c'est comme ça que j'ai atteint des rangs aussi élevés donc faut savoir que j'ai pas mis d'argent dans le jeu à part les comment dire les sous que j'ai mis pour pouvoir jouer au jeu donc là par exemple sur ce compte j'ai mis 10 euros voilà c'est tout mais j'ai pas mis d'autre argent là si vous voyez les cartes que j'ai donc j'ai un taureau qui vaut 16 balles donc ça c'est le prix en market ça c'est des cartes rares j'ai 3 balles les hippies c'est entre 3 et 4 vous voyez donc là on va dire que j'ai 16 20 23 voilà je passe à 30 33 celle là elle vaut pas mal cher quand même donc je la sens en vavale tata 150 150 là j'ai pris des cartes que j'ai monté de level mais bon c'est notre stratégie que je vous expliquerai 166 voilà bon je dois avoir pour à peu près 170 sur ce compte j'ai pour 180 balles de cartes savoir j'ai plusieurs comptes j'ai pas mis d'argent sur tous mes comptes mais tout confondu je pense que je vais être à 200 250 euros de cartes en un mois en jouant allez gérer maximum une heure par jour sachant que je joue pas les week-ends donc là on va dire 5 heures par semaine j'ai réussi à me récolter à peu près 200 cartes mais voyez bah c'était le début donc j'ai pas forcément optimisé enfin j'essaie de faire le mieux forcément mais j'ai fait des erreurs au début j'ai acheté des cartes comme un mongolien alors j'avais juste à louer ça aurait été beaucoup mieux mais c'est sans ce que je vous expliquais dans cette vidéo donc du coup voilà au niveau des cartes donc il faut savoir déjà avant même de vous lancer dans le jeu je vous invite à vraiment finir cette vidéo parce que si jamais ce type de jeu vous intéresse si d'un point de vue jeux vidéo c'est un jeu qu'elle reste il est ou d'un point de vue crypto c'est quelque chose qui intéresse l'investissement c'est pas du tout des conseils d'investissement que je fais dans cette vidéo donc ne preuve enfin moi je parle juste de stratégie faut savoir que je sais que la plupart des gens qui font du contenu sur les jeux crypto sont des un peu des spécialistes en arrière de la crypto de lmc où on sait des random qui sont passés pour des mecs pro moi c'est pas du tout cas je suis pas un expert d'investissement je suis pas un expert de crypto par contre je suis un expert de jeux vidéo et donc c'est pour ça que je commence à m'intéresser aux jeux crypto parce que je sais que j'ai aucune difficulté à atteindre les meilleurs ventes du jeu sans trop m'investir on va dire donc là il ya un truc ok c'est pick monster donc là en fait vous avez quand je démontré vous avez l'hdv de base d'accord exemple là vous avez votre hdv tata vous avez toutes vos cartes ensuite il ya plusieurs plateformes qui vous permettent de voir les cartes sous un autre angle dans une boutique un peu plus optimisé je vous conseille pick monsters pour moi c'est le mieux des quatre confondus d'accord entre utiliser ce speed talent qui est pas mal mais il est lent quand vous achetez une carte faut attendre 2000 ans c'est chiant moi je vous invite à aller sur pick monsters par exemple on va sur pick monsters et mais sinon vous voulez acheter des cartes vous pouvez voir ça donc là ce qui est cool c'est qu'on voit déjà la valeur du marché en temps réel par exemple voyez cette carte aujourd'hui après 12% valeur moins 5 plus 3 etc on voit le prix en centimes de combien elle coûte pardon comme elle coûte c'est ici tac donc on peut voir comment écouter avant et la prise pour ça à 0,140 maintenant 0,158 et donc des fois en donnant vous pouvez voir des grosses value après c'est à vous de faire votre théographie de votre côté par exemple on voit que cette carte a descendu de moins 41% et donc peut-être que ça peut être intéressant d'apprendre à essayer de la revendre et c'est donc il ya deux types de cartes qu'il faut sniper il ya les cartes ultra intéressante ce qu'on appelle des samples donc des cartes qui sont jouables dans tous les decks cartes sont très très fortes et des cartes qui sont rares ou pour une raison x ou y la carte est pas mal et là je ne descends de 30% que c'est pas du tout pourquoi donc peut-être qu'ils étaient surcotés ou peut-être que rien à voir peut-être qu'un mec a misclé qui s'est trompé il n'a pas mis de bons chiffres et là bim vous pouvez acheter la carte vous êtes ennuyé de trois jours hop elle remonte et vous la remontez typiquement je vous ai parlé de vous ai montré la carte de tout à l'heure que j'ai eu celle là moi je l'ai acheté à 40 balles il ya quelques jours elle est déjà quatre points dix ans celle là parce que mais comme je l'expliquais moi j'étais là hop je regardais les cartes dorées donc j'étais en mode rare doré hop c'est vous devriez cold j'en ai comme ça tatata et là tu vois un truc moins x pour cent après moi je connais les cartes du jeu je sais celles qui sont jouables en mid game let game extra et donc j'ai vu les trucs intéressants oui par contre c'est là qu'on veut qu'elle augmente de 423% bon si vous l'aviez acheté il ya quelques jours tu fais x4 sur ta carte est quand même très intéressant de manière générale ça arrive rarement on voyez c'est quand même des 10 des 15 des 20% mais bon c'est quand même très intéressant si vous calculez ça via des google docs des google sheets etc on peut faire des rendements assez intéressant donc moi en tout cas il ya deux logiques d'investissement en tout cas dans le jeu comme je vous ai dit moi j'ai pas du tout mis d'argent dans le jeu c'est vraiment juste en farmant que j'ai fait ça c'est d'acheter des cartes et donc tu vas acheter des cartes qui prennent de la valeur avec le temps d'accord donc exemple tu as acheté ta carte 20 euros il faut pas que dans six mois ta carte vaut 10 sinon c'est nul tu vas acheter une carte qui est super intéressante elle est sous côté donc elle est en dessous du marché et avec le temps elle a augmenté donc par exemple là elle coûte 20 demain coûtera 25 30 35 etc et donc du coup au fur et à mesure du temps elle prend la valeur ce qui fait que l'argent prend la valeur ce qui fait que tu peux avoir un max de cartes donc ça c'est dans tous les jeux d'économie moi par exemple j'étais très très bon sur dofus pas spécialement d'un point de vue pvp ou pd2 mais surtout d'un point de vue optimisation j'achetais des items je les remandais je faisais je faisais du trading quoi c'est là où j'ai toujours été très bon et c'est pour ça que cela est super intéressant et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de contenu vous plaît pour que je puisse tryhard quelques jeux ou même tryhard à fond celui là pour vous donner plein de tips et de conseils du coup qu'est ce que je veux dire oui donc tu prends des cartes qui prennent de la valeur avec le temps ta 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 mais l'idée c'est que par exemple moi tout au début j'avais des cartes qui étaient intéressantes donc si vous voyez la location il y a une stat qui est très intéressante sur pickmonsters c'est que vous pouvez voir le revenu à l'année exemple vous achetez le gobelin firemage mage là vous dites voilà il coûte 0 265 en location et en fait il ya un ratio qui va être fait entre le prix de l'achat donc exemple il coûte 10 balles bim il le divise par 365 et envoie la rentabilité sur un an en pourcentage donc c'est un peu comme quand tu investis en bourse tu peux faire du 5% par an tu investis en immobilier tu fais du 5 à 10% par an et ben là tu investis dans gobelins firemage tu fais du 10% par an voilà donc ça c'est en partie du principe que tu le loue tous les jours d'accord que 365 jours par an il est loué donc là par exemple on voit 10% la 29 etc et donc vous pouvez descendre et vous voyez que selon les cartes ça peut aller jusqu'à 1000% 1000 c'est vraiment les journées débiles mais 1000% sera jamais tous les jours tu vois c'est un peu des pics et voilà je dirais que très facilement tu peux avoir des 80 100 120 % c'est pas déconnant que les gens tu peux l'avoir facilement sachant que je le rappelle la carte prend la valeur avec le temps donc par exemple si vous prenez cette carte qui prend 592 moi je connais carte ça c'est une carte de merde donc c'est pas intéressant parce que quand tu fais 192% sur une carte qui vaut 10 centimes c'est nul l'idée c'est de regrouper et d'avoir des grosses cartes par exemple moi je préfère faire 80% sur une carte à 16 euros que faire 150 ou 200% sur une carte à 10 centimes je sais pas si vous avez compris mais c'est ce que j'avais fait au début comme le système location est assez lent on n'a pas envie d'avoir 250 cartes ou 350 cartes en location d'accord les cartes communes de manière générale qui coûte 12 centimes ça là là elles font des rotations des rentes des rentes de 200 300% mais tu ne vendras tu vas jamais la rente 300 fois cette carte donc il vaut mieux avoir une carte typiquement au moins bon shérif là vous voyez il vaut 90 je sais plus du tout à combien il vaut en location donc là on peut regarder direct voilà il gagne donc il fait gagner 40 centimes par jour d'accord et encore vous voyez là il y en a 1 2 3 4 5 il y en a 5 et après bim il a 60 donc on peut dire qu'il entre 40 et 67 par jour donc on va rester sur 40 pour le calcul on dit qu'il fait 40 cents par jours tu multiplies par france et donc du coup il fait 12 euros par mois bon c'est pas énorme quand je dis voilà les deux ans par mois mais rappelez-vous que la carte je l'achetais à 43 donc l'acheter à 40 balles elle te fait 12 euros tous les mois plus elle augmente sa valeur et donc plus tard tu pourras la vendre racheter une carte pour faire la même si tu es chaud ou perdre tout son argent si tu trolles et que tu fais d'améron ok donc ça c'est pour les cartes et le système de location et donc moi du coup bah vous pouvez voir je loue toutes les cartes et ce qui est stylé sur pickmonster c'est que tu peux aller dans ma carte et par exemple on peut voir mes rennes donc là on peut voir mes rennes là je vous parlais des 41 par jour d'ailleurs moi je crois que quand je l'ai vendu n'était pas du tout à ce prix là donc je crois même le retirer et le remettre donc là vous voyez que le silver shield shérif il est à moi j'ai mis à 13 qui va aller très avant celui-là générique est à la vie il est à 13 aussi tatata et et le tori l'eau il a 16 et donc si tu prends le total de mes locations de la journée je gagne à peu près 50 cents par jour avec ce compte pour ça que juste avec ce compte je vais faire 15 balles je crois que j'ai un autre compte qu'à peu près pas en fait je crois que par jour je gagne à peu près 100 des que par jour donc on va dire je fais un euro par jour avec mes comptes en tout ce qui fait qu'à la fin du mois je gagne 30 euros et après si tu achètes intelligemment une fois que tu as cinq ou dix euros d'acheter une carte dix balles tu l'aimes en location et fin du mois elle vaut 20 et bien tu peux faire de l'achat revente c'est donc moi je fais un mix entre location 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 dès que ça monte en prix bim je la vends je rachète deux autres cartes double location j'attends que ça monte tatata et vous avez compris la logique que je fais là je vous ai montré quelques cartes je vais pas montrer toutes mes stratégies différentes dites moi si vous intéresse si jamais vous voulez que je fasse un contenu comme ça du coup là je pense avoir pas mal expliqué un peu le jeu donc je vais bientôt finir et puis après on va partir dans les games pour que je puisse vous montrer un peu le gameplay pour voir si ça vous intéresse ou pas à noter que dans ce jeu avant de partir dans battle et comprendre le combat il ya un système d'event donc ça c'est un système de tournoi par exemple vous pouvez voir là on est le 12 octobre ici le 12 octobre bien un tournoi à 20h30 et là on peut voir la semaine par exemple le 12 donc c'est aujourd'hui donc il ya deux tournois ce soir quand on a loupé cette journée du qui est 14 heures déjà et après on regarde juste le 13 il ya un 2 heures du mat 1 3h30 1 à 10 heures 11 heures mais oui il ya pas mal de tournoi quand même et quand vous voyez les rewards il ya quand même beaucoup d'argent qui investit vous et des fois il tournoi 15000 4000 9000 mille vingt mille quinze mille dollars bon bref il ya beaucoup d'argent mis dans les tournois ok 60 mille dollars pour l'instant je suis pas trop intéressé au tournoi enfin j'ai essayé de me renseigner savoir si c'était facile de faire de l'argent facile dedans honnêtement je pense avoir un gros niveau dans les jeux de cartes et je pense c'est très dur de rentrer pourquoi parce que déjà dans les tournois par employé à 15000 dollars ok le prix d'entrée de 62 sps donc savoir qu'un espèce et 20 centimes donc du coup le prix d'entrée c'est 12 euros quelque chose comme ça 12 13 euros ont déjà de base 12 13 euros ensuite ils vont mettre des conditions pour que tu participes au tournoi et c'est ça qui est chiant c'est pour participer à ce tournoi il faut avoir 550 mille power avec moi j'ai 280 avec mes cartes donc il me faudrait acheter je sais pas pour 10 millions de cartes pour participer au tournoi plus avoir 25 mille euros de sps stack et et donc il faudrait avoir que j'ai 5000 euros de sps dépensé là que j'ai 5000 euros dans des sps que je stack stack et c'est quoi c'est ce qui existe dans les condières le monde de la crête au maire général tu prends une ressource et puis sur bouton stack bim il part sur à gauche il est locque pendant six mois tu ne peux pas y toucher exemple et il dit dans six mois tu récupères et tu auras deux fois par exemple là t'en mets 25000 stack et dans six mois tu reviens et selon le pourcentage qui donne peut-être qu'ils vont dire stack x2 et donc dans six mois mais dans 25 milles tu en as 50 milles le problème c'est que là tu vas dire putain c'est trop stylé je peux faire un argent x2 oui et non parce que si tu mets l'argent d'un côté et dans six mois tu en as x2 le problème c'est que quand dire c'est une courbe donc si quand tu le fais ton sps vaut 20 centimes c'est bien mais quand tu récupères si ça vaut 5 centimes même si tu as la deux fois plus batta perdue tu as divisé ton argent par deux après c'est un investissement comme un autre et ça joue je vous en parlerai pas parce que j'ai pas envie de dire de conneries ou qu'on dise quasi tu me fais faire de la merde ok donc ça c'est pour le système d'event et juste pour expliquer du coup dans la semaine à venir il ya pour 300 mille dollars donc ça c'est juste une semaine dans le monde de splinter donc ça brasse un peu mais comme je vous ai expliqué pour participer au tournoi il faut je sais pas combien de cartes des espèces taquet et c'est donc si vous vous commencez le jeu et que vous n'êtes pas millionnaire et ben je joue les seuls tournois que vous pourriez faire c'est tournoi comme cela par exemple tu investis trois decks donc trois centimes dans ton tournoi et si tu fais septième au moins tu gagnes de 20 à 300 par exemple ça peut être cool si tu joues avec t'as qu'un compte moi qui j'ai beaucoup de comptes donc je ne peux pas faire ça après le problème aussi c'est que plus vous êtes dans le tournoi et moins tu as de chances de gagner en fait plus c'est intéressant là le prix d'entrée de trois decks il n'y a aucune condition donc pour l'enseigné à 60 mais il en aura peut-être beaucoup plus peut-être que ce soir il se compte 200 et donc la chance de faire un top 7 quand il y a 200 personnes sachant que c'est un jeu de cartes donc du coup par définition c'est un peu aléatoire c'est complexe donc c'est pour ça que moi je passe pas du tout ma stratégie sur les tournois mais je pense qu'il y en a qui le font et je ferai peut-être dans le futur là vous voyez que j'ai que pour 200 autres cartes peut-être que quand j'aurai pour 500 600 mille euros car la tête que je ferai les tournois et j'arriverai à la fin des rentes plus intéressante ok le système des guildes alors moi faut savoir que je n'ai pas rejoint de guilde donc j'ai juste vu qu'il ya des top team donc là par on va cliquer sur la première guilde du ladder on voit que les guilde ça va du niveau 1 à 10 plus ta guilde est élevé plus tu peux recruter de gens mais j'ai l'impression que pour rentrer dans une guilde donc ça c'est les membres de la team mais qui a contribué tel donc je crois qu'en fait il y a une espèce de tu dois payer en fait tu as des rents en fait pour tu dois je dois payer pour faire protéger par la guilde j'ai l'impression donc en fait tu dois je pas dépenser x toi les mecs sont dépensés 300 mille gold 300 mille je sais pas c'est 300 ou 300 mille je pense et 300 mille 300 mille donc c'est quand même beaucoup je pense c'est 300 mille à mon avis c'est pas 300 et un d'acteur je vois qu'un mec est la chance là c'est mille et là c'est 214 mille donc donc ouais ça fait un peu trop cher pour moi moi j'ai pas envie de rentrer dans des guildes comme ça ça m'a l'air pas bien après j'ai l'impression qu'il ya des bonus donc si vous comptez vous investir dans le jeu évidemment c'est intéressant d'aller dans le système de guilde parce qu'il ya un système de pvp qui existe à next le rôle s'appelle le brawl là dedans vous avez cinq bâtiments différents donc le hall lodge arena et là vous voyez vous avez des bonus par exemple quand tu es dans une guide le niveau 10 et bah tu gagnes 20% de deck bonus par jour ok enfin tout confondus mais shop discount 10% donc ça c'est quand tu fais des achats vous voyez que moi j'achète dans le market j'ai pas les 10% les 10% là où eux un truc de 100 euros il achète 90 donc c'est intéressant de leur connaître ça c'est le brawl qu'est ce qu'on a d'autre on a l'aréna donc c'est pas niveau max ça c'est pour le brawl qu'on va participer à des brawls barack je crois que c'est pour avoir des ouais des bonus pour le bon le brawl et ça c'est mérite bonus mais je crois que c'est pareil en fait à toute une économie qui est liée à un gameplay pvp que je ne participe pas parce que je pense que c'est pour l'élite c'est pour les gens qui jouent depuis très longtemps pour savoir que moi j'ai déjà eu le jeu il ya un mois le jeu existe depuis trois quatre ans en fait c'est un jeu de base qui existait qui est devenu crypto c'est pour ça que contrairement à d'autres jeux de crypto qui ont été sortis par des mecs qui connaisseraient en jeu vidéo et qui juste ici connaissant crypto ils font une bloc chaîne et tatata ben là c'est un jeu intéressant parce que c'est un jeu qui existait déjà avant tout le système économique était lancé tout le système de communication il y a tout enfin c'est sûr c'est vraiment un vrai site c'est ça qui est cool qu'on parle aux autres jeux et donc du coup je pense avoir résumé pas mal de points donc maintenant je vais lancer une game et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne le gameplay et ensuite je parlerai des bonus et les techniques potentielles pour pouvoir gagner les ressources donc là déjà la game s'est lancé vous voyez j'ai trois minutes pour valider ma compo ça c'est le nombre de mana que j'ai pour faire la game savoir quand vous lancez une game vous avez entre 12 et 30 maintenant ok vous avez entre 12 et 30 et après plus on monte plus on va monter à 35 40 45 extra ou 99 qui arrive assez rarement mais ça peut arriver ça c'est les lots du mec en face donc lui il a 849 points de classement son classement c'est bronze 3 d'accord donc il est débutant comme moi il n'a pas beaucoup de lots ça c'est son il est bronze et ça c'est son pseudo il n'a pas de guilde sinon il aurait le petit truc avec plus de la guilde et là on peut même voir ce qu'il a joué récemment donc on peut cliquer pour voir les compositions qui jouent donc par exemple là on voit qu'il a joué deux fois bleus et des fois blancs donc il ya de grosses chances qu'ils jouent bleus qui joue mage ou qui joue feu parce qu'il a joué feu quand il n'est pas beaucoup mal ok ça c'est tous les éléments que j'ai le droit de jouer dans la game faire créative vous allez comprendre donc là la game commence faut savoir qu'ils ont un peu révolutionné le gameplay dans les jeux de cartes de manière générale parce que vous avez courir le jeu se joue en automatique c'est dire qu'une fois que la game commence la game est finie vous allez comprendre là j'ai 14 manas je peux décider quelle couleur je jouais donc vous avez plusieurs types de couleurs rouge bleu vert blanc dark et dragon vous avez 2 2 2 2 2 et un dragon quand il nous donne des héros de base et là dedans on peut cliquer pour bill notre compagnon parents si je vis au rouge je vais pouvoir créer des unités rouges plus neutre d'accord le neutre les cartes neutres on peut les avoir dans toutes les races donc imaginons ici je vais vous montrer et tac j'ai validé une game assez rapidement pour qu'on aille à la suite je valide ma compo là moi je vais valider donc là si ça fait un chargement c'est pour l'inversaire n'a pas encore validé sa composition et donc ça va attendre qui finissent sa compo pour finir là ensuite la game se lance je faisais pas le son parce que c'est là on voit sa composition donc lui il a joué humain avec un héros qui donne plus simple chine moi je joue rouge avec un héros qui fait plus simple malin est en fait le jeu il va se commencer comme ça il ya un système d'initiative donc voyez qu'il ya trois statistiques dans le jeu il ya l'attaque les points de vie et l'initiative en bleu l'initiative c'est quoi c'est un chiffre qui détermine qui c'est qui va jouer en premier donc là par exemple on voit qu'il ya 3 3 3 initiative 3 3 3 ici à 3 3 et donc c'est ces cinq joueurs là qui vont jouer en premier parce que c'est la plus grosse ici c'est l'initiative qui commence lui a tapé moi j'ai tapé il a tapé il va taper là c'est à lui normalement vu que c'est un mêlé ne peut pas taper donc je vous expliquez après les systèmes de fight donc là je pense que j'ai perdu hop donc je peux skip tout résulte pour voir le résultat directement là on voit que l'adversaire a gagné et donc il ya une 40 points donc il ya du classement et il gagne 0,62 dec donc il gagne quasiment un centime pour cette game sachant qu'on est à bas niveau plus vous montez en classement plus vous gagnez de dec et donc d'argent donc le but c'est de monter très très haut pour gagner beaucoup d'argent donc là je vais relancer une game vous voyez qu'il ya beaucoup de gens du coup les games se trouvent assez rapidement et là cette fois on joue à 26 donc je refais créative je vous parle un peu plus en détail des stats donc le premier rôle nous donne un attaque mêlée à toutes nos unités ici c'est un attaque speed pour toutes nos unités plus un attaque pour les mages moins un attaque pour les mages en face plus un hp pour toutes les unités moins de armures en face plus un armure plus un hp moins un attaque moins un attaque range et plus un armure à toutes nos unités à noter que quand on joue dragon on peut choisir toutes les classes qu'on veut donc tu peux jouer dragon et bleu tu peux jouer dragon blanc etc donc du coup voilà c'était le petit tips de kazewa sinon quand vous jouez une couleur vous avez vu j'ai pris rouge tout à l'heure et ben là tu prends d'art aura tous les arcs plus commune si tu prends bleu tour à toutes les bleus plus commune etc il ya trois types de auto attaque dans le jeu vous avez vu qu'il ya les attaques mêlées attaque range et les attaques magiques attaques mêlées ça fonctionne uniquement au corps à corps d'accord vous avez vu que quand ça se passait sur le terrain il y avait des cartes derrière et une carte devant il ya uniquement la carte devant qui peut attaquer quand elle a le signe mêlée et les cartes derrière il faut qu'ils aient le signe attaque à distance ou le signe attaque magique pour pouvoir taper de partout ok après bien évidemment les unités ont des capacités donc pas vous détailler toutes les capacités dans cette vidéo là je le ferai dans une autre vidéo et donc il ya certaines capacités qui va permettre aux unités mêlées d'avoir sneak ou d'avoir snipe pouvoir taper soit taper en étant derrière soit taper la cible la plus faible ou soit taper un magicien pour pouvoir focus certaine type d'unité donc voilà donc après il va avoir certaines stratégies vous allez voir qu'à bas niveau comme on a toutes les mêmes cartes d'accord c'est pas aléatoire toutes les cartes que j'ai là sont données par le jeu d'accord si vous vous mettez 10 euros pour jouer et ben vous aurez toutes les cartes que j'ai là j'ai pas spécialement de cartes vous avez vu tout à l'heure j'en ai très très peu et donc par exemple quand tu as 26 tu sais qu'il faut plus jouer rouge et blanc c'est à 15 tu sais qu'il faut jouer d'art ou bleu tu vois il va y avoir des systèmes de couleurs qui à bas niveau vu que tu n'as pas trop trop de cartes et ben il faut connaître un peu quel type d'unité ont joué selon les lots etc donc là par exemple je vais faire une petite compo donc il ya tout un système de placement et aussi qu'il faut connaître faut savoir où est ce que tu mettais unité pourquoi qu'est ce que font les unités donc là la game se commence on voit que je jouerait attaque speed donc là ce que j'expliquais les systèmes initiatives vu que je gagne 1 à toutes les unités les unités vont très souvent joué en premier et lui il gagne un armure et donc il se protège les unités sachant que si par exemple je tape à 1 il a un armure hyper 1hp enfin un armure du coup mais si je tape à 3 il a un armure au lieu de faire moins un armure moins de hp et là il va perdre juste un armure d'accord donc les armures c'est vraiment très intéressant pour tes attaques physiques l'attaque magique passant outre l'armure donc les ap l'image punter les attaques physiques si vous voulez voir la game en rapidité on peut la mettre en vitesse x 2 en vitesse x 3 ou même au ralenti ou alors en vitesse normale si vous êtes un humain normal et donc du coup voilà on voit que cette unité ça c'est une blanche qui prend l'aggro de tous les monstres en face c'est pour ça que ça se passe comme ça et là normalement je devrais gagner sans trop de difficultés hop qui j'ai pas esquivé ok en fait je crois que je vais perdre ah non c'est gagné en fait mon golem qui est ici il réduit tous les dégâts reçus de 1 et comme ils font du 1 et du 1 ils vont me faire du 0 sur mon golem du coup ils pourront jamais tuer en fait voilà c'est gagné plus réfère pas de chance pour lui qu'est-ce qui triche avec son golem hop et donc là par exemple on voit que je finis ma game et on voit que je vais gagner un deck donc là j'ai rien senti mais je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure on a à peu près au ton des lots mon adversaire il a gagné 0,6 moi j'ai gagné 1 et en fait la raison pour laquelle ça fait ça c'est qu'en gros ils ont mis un capture rate dans le jeu on envoyait j'étais quasiment à 100% j'ai 97 ça veut dire que à 850 et l'autre tu peux capturer maximum 1, j'en sais 1,0 10 1,50 deck par game et en fait plus tu vas faire de game plus ton capture rate va baisser ce qui en fait ils ont fait ça pour pas que tu puisses arriver et faire 650 game par jour et donc tout reflet quoi idée c'est que en moyenne je crois que quand tu fais une game super un pourcentage après ça a vérifié puisque selon les jours c'est pas toujours pareil en tout cas c'est ce qui est écrit sur internet mais voilà du coup ce qu'ils veulent en fait c'est que tu te connectes tu fais tes 25 games du soir parce que du coup tu vas perdre 25% et tu récupères 1% par heure et donc du coup quand tu rejoueras le lendemain si tu joues à 18h tu fais 25 games le lendemain t'arrives à 18h t'es re à 100% et donc tu peux récupérer du coup en permanence tes capture rates ou alors ce que tu peux faire c'est que tu peux jouer comme un gros bon 1 tu fais 250 games tu récupères toutes tes rewards et après tu vas comment ça s'appelle bah tu vas attendre de trois jours que ça re stack en fait parce que vu que tu vas descendre à 20 25% et là tu vas attendre de trois jours bim ça rentre à 100 et après tu refais une tu refais full game ensuite là ce qu'on peut voir c'est que vous avez vu qu'il ya des bonus par exemple si tu fais une win streak donc si tu fais une quand tu cumules plusieurs victoires d'affinée et ben tu auras un bonus par exemple si tu fais 5000 d'affinée peut-être que tu auras plus 50% gold cards donc vous avez vu tout à l'heure je vous ai montré les cartes normales et les cartes gold on voyait les cartes gold était beaucoup plus chère que les cartes normal dans les gold cards se donnent 10% supplémentaire donc si tu joues cinq cartes gold card par exemple il faut les jouer il faut pas juste les avoir là vous avez par exemple moi je vous ai montré les cartes dorées que j'ai et que je n'ai pas joué et donc j'ai eu 0% si tu joues et tu gagnes avec la carte dorée tu gagnes plus 10% par carte dorée jouée donc si tu as la 5 plus 50 à noter que le héros on peut avoir en doré et donc du coup tu peux faire héros doré puisqu'on peut full doré et tu as 60% de capture rate donc quand tu gagnes un centime gagner 1,6 bon ça peut être intéressant mais c'est pas non plus débile par contre quand tu gagnes je pars pour les joueurs qui sont 3000 hélos et qui gagnent 50 decks par game 50 80 100 decks tu vois là quand tu gagnes 100 decks par game faire 80% de 100 c'est pas mal parce que je passe à 180 et donc du coup tu gagnes 1,8 euros par game en tout cas aujourd'hui vu que les decks valent un centime pareil pour les cartes alpha et promo qui sont des cartes avec une certaine édition pareil vous pouvez gagner 10% par carte alpha pour jouer et la guilde c'est une guilde ça peut augmenter des pourcents on a vu tout à l'heure que ça peut augmenter jusqu'à 20% donc donc voilà pour les rewards je pense que vous avez appris un peu plus comment ça fonctionne ensuite faut savoir que les saisons dure 14 jours d'accord donc là je sais pas on peut voir mes rewards de fin de saison donc par exemple moi saison dernière j'avais gagné ça et ça donc ça c'est ça faut savoir c'est pas lié à mon rang c'est juste de base quand tu joues au jeu quand tu joues au jeu tu vas gagner des cartes toutes les deux semaines donc tu as des rewards de fin de saison ils t'offrent cinq coffres et je sais pas pourquoi moi je gagne tout le temps des cartes de fou en tout cas en fin de saison daily quest donc lesquels journalières vous allez voir c'est à l'heure je gagne pas forcément beaucoup de cartes mais en fin de saison c'est vrai que sur tous mes comptes j'ai toujours eu minimum une rare et j'ai eu des cartes dorées des cartes aujourd'hui qui valent 100 balles j'en ai déjà vu j'ai eu une carte légendaire après j'ai plusieurs comptes mais voilà là j'ai une rare olympique donc juste dans ce book là on a 7 8 euros en deux semaines par exemple ton compte ton compte se coûte 10 euros tu joues deux semaines après hop tu récupères vite plus toutes les cartes les decks que tu vas gagner par jour et tes 7 8 euros du coup tu as eu les rents donc tu peux les louer qui vont te faire plus trois plus cinq plus trois plus cinq et donc tu vas gagner des locations comme ça donc voilà c'est pour ça que c'est assez intéressant je trouve que le prix d'entrée n'est pas c'est pas très cher ensuite vous avez vu qu'ici un coffre donc ça c'est les daily quest d'accord c'est les chaque jour tu vas te connecter et vont te dire finissez la game en jouant cinq games blancs finissez enfin gagner cinq victoires en jouant snipe par exemple c'était ça la quête que j'avais si tu gagnes cinq games avec des cartes snipe et ben tu auras une un coffre supplémentaire d'accord si tu finis trois games sans jouer de neutre bim pareil tu vas avoir des cartes supplémentaires et donc et donc ça peut être intéressant de gagner un coffre supplémentaire par jour vous avez vu ce que j'ai gagné en cinq coffres donc en deux semaines tu as le temps d'en gagner 14 et sachant que c'est par contre si par exemple comme moi vous faites du multi compte moi j'ai plusieurs comptes du coup je peux gagner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plein 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 de coffres par jour ok donc à noter qu'au niveau du classement quand vous commencez la game vous avez zéro élo d'accord moi j'ai 848 donc c'est un système d'élo classique comme qui a été pompé sur les échecs tu gagnes tu fais plus 20 tu perds tu fais moins 20 et donc du coup si tu joues beaucoup tu vas forcément monter un moment si tu gagnes plus que ce que tu perds et à noter que quand tu as des win streak donc si tu fais 3 4 5 wins d'affilée et ben des fois tu gagnes 15 15 15 15 25 30 40 et là bim tu montes de bouffe donc faut gagner beaucoup de fois d'affilée pour pouvoir gagner ensuite vous avez vu qu'un système de power et donc les cartes les cartes que vous achetez elles ont une certaine valeur selon la rareté de la carte donc si c'est une commune une rare une épique une légendaire et bien ça va pas donner le même montant de power et selon ce peur là on va comprendre à quoi ça sert vous avez vu qu'il ya plusieurs rangs donc là que ça c'est quand vous commencez le jeu vous avez nos rewards si vous êtes de 0 à 99 mais ne vous inquiétez pas vous faites trois games vous êtes à 100 élo et on gagne déjà cinq coffres par fin de saison d'accord et vous avez les daily quest donc là on voit qu'en termes de rang par exemple moi je suis à 849 pourtant je suis bronze 3 la raison pour laquelle je suis bronze 3 alors que j'ai un élo de bronze 1 donc je suis vraiment trop fort c'est que je n'ai pas les points qui vont avec là il faudra avoir 5000 power et je ne les ai pas ok on voit que j'ai 280 donc par exemple si je voudrais avoir 5000 de power il me faudrait avoir des cartes qui valent 5000 ou par exemple je pourrais juste louer des cartes je pourrais je sais pas si je peux le faire là en temps réel mais imaginons j'ai vraiment envie d'avoir 5000 power je peux juste louer des cartes donc je peux aller là dedans on va regarder les powers que ça donne tac je crois que les légendaire ça donne 3000 tata ça vaut combien de ouais bon allez pour la démo on va acheter deux pour que vous compreniez tac alors je crois que ça vous ça fait 500 cp donc il m'en faudrait un bon sens j'en prends juste une pour que vous compreniez après vous avez compris le principe ok on va l'acheter avec les decks ok ça marche pas nice savoir que normalement je fais pas du tout ça mais euh ok donc ce que je vais faire c'est en fait je vais pas vous montrer l'écran de droite ok donc quand vous créez un compte en fait ils vont vous demander de vous connecter à un aïve comptes donc par exemple typiquement je vais dans market je décide d'acheter une carte je fais je la rente hop tu fais rente tu dis le nombre de jours que je veux avoir donc automatiquement ces connards ils mettent sept jours faut le descendre à zéro rente et on valide et là ils vont vous demander du coup la clé de votre compte et donc et donc du coup normalement vous validez donc là je peux faire parce qu'il faudrait que je mette le mot passe en live et je le ferai pas et approuvée transaction et bim la carte a dû louer et dans les cartes rent to me vous pouvez voir les cartes louées sur votre compte à la journée et votre power va augmenter donc donc voilà vous pouvez réellement enfin vous pouvez gagner des bonus du coup alors que vous ne détenez pas donc exemple si vous arrivez à monter je sais pas silver gold en fin de saison c'est à y avoir 200 mille power et 20 à 30 30 chestes monter gold c'est pas compliqué par contre avoir 200 mille power autant en début de saison c'est pas dur mais il faut savoir qu'en fin de saison toutes les cartes que vous voyez là donc là je vous donne des des pro tips pour pas vous faire niquer parce que moi je me suis fait niquer comme ça il faut savoir que j'avais monté je sais pas combien de comptes à 2000 élo mais je me suis dit c'est bon je les monte tous à 2000 tatata je vais des cartes partout et je vais gagner 500 coffres je suis trop bien mais le jour j vous voyez la carte là qui vaut 0,004 c'est une épique d'accord donc elle va gagner j'ai pas 200 300 power et ben là vous pouvez vous pouvez être sûr que dans trois jours cette carte elle va faire prix x 50 en fait tous les gens le dernier jour ils retirent toutes leurs cartes pour gagner les powers ok parce que quand tu mets une carte en location ça ne t'appartient plus tu n'as plus le power c'est le mec qui t'a loué qu'elle a le power évidemment et donc si moi j'ai 5000 power je vous loue j'en ai 0 et donc du coup je vais récupérer mes cartes moi j'ai 5000 et si vous voulez me louer ma carte je vais mettre un prix de fou genre je vais mettre ok tu veux ma carte et ben bim 15 euros et donc du coup les gens ils font des prix ouf que ce soit à la comment dire à la location ou même à l'achat c'est pareil en fait ils veulent pas que tu nique le game juste avant et qu'ils gagnent plein plein de ressources donc vous faites pas niquer comme ça moi je suis en train d'élaborer une nouvelle stratégie donc donc là actuellement j'arrête avant j'avais mis tous mes comptes à 2000 élo et je louais des cartes sur tous mes comptes j'avais trouvé une stratégie pour louer pour 2 centimes par jour et j'avais un deck qui permettait de gagner tout et du coup je faisais 20 50 games d'affilée et là du coup vous voyez que par exemple je gagne un deck par game donc un centime par game et sur certains comptes tu peux gagner cinq dix decks par game et donc tu gagnes dix centimes par compte mais imaginons que tu joues sur cinq comptes en même temps et ben tu peux gagner je sais pas voilà je vais pas vous faire rêver mais tu peux gagner 50 centimes par minute et donc du coup ça peut te faire 20 30 euros de l'heure alors ça marche pas indéfiniment comme je vous ai expliqué parce que ben les decks descendent le capture rate descend donc par exemple 20 30 euros de l'heure c'est beaucoup d'accord mais si tu peux pas le faire 10 heures d'affilée vous comprenez bien tu peux faire ça une heure deux heures trois heures et après tu arrêtes parce que tu peux pas faire trop de game par contre si tu as imaginons 15 compte tu peux avoir cinq comptes tu fais 20 à 30 euros de l'heure par une heure et tu es tu tu vas tourner ou alors tu fais 20 à 30 euros de l'heure tu joues deux heures tu prends tes 50 compte tu tu fais 30 euros tu prends tes 50 compte etc si tu peux faire ça infinie après il faut vraiment être déter parce que dans l'idée tu peux avoir beaucoup de compte mais c'est quand même là on parle quand même d'investissement parce que du coup comme je expliquais que chaque compte coûte 10 euros ben si tu commences à avoir 25 ans ça veut dire que tu as quand même mis 250 euros dans le jeu même si en réalité vous avez bien vu que les 250 euros dont ils sont à mise assez vite c'est plus clair en un mois avec quelques comptes j'ai réussi à fermer pour après 200 200 250 euros de cartes donc c'est possible et et après quand je vous expliquais deux logiques différentes que vous pouvez faire soit vous gardez vos cartes pour monter donc par exemple vous êtes là vraiment mode gamer et vous voulez monter le plus haut possible et sachant que vous allez voir ça va monter de ouf en live aux 15000 40 mille 70 mille power on monte 100 150 200 et dans les meilleurs rangs bah là ça 250 jusqu'à 400 mille et voir 500 mille pour les meilleurs rangs du jeu et évidemment quand plus tu montes plus tu as de reward et là vous voyez les les champions qui ont 500 mille power eh ben ils gagnent 150 bout de chest en fin de saison et donc et donc ils se mettent bien d'accord ils se mettent très bien donc là on peut calculer vous avez vu je vous ai montré moi par exemple en un coffre lambda j'ai eu son 6 euros ils gagnent 30 fois plus que ça donc on peut se dire qu'à chaque fin de saison ils gagnent 200 balles donc toutes les deux semaines donc en fait ça c'est une income c'est un revenu de 400 euros par mois à peu près enfin si on reste sur mes chiffres en fait c'est une moyenne donc ça va être des fois ça va être moins ça va être beaucoup beaucoup plus vous avez vu quand vous choper une carte légendaire doré ce qui se passe donc donc ça peut être débile ça peut être débile après après comme j'expliquais le système de location ça ne marche pas les derniers jours et il faut que ce soit vos cartes et donc du coup 500 mille power en cartes ça coûte ça coûte vraiment cher j'ai commencé à faire les calculs je les ai pas préparés pour cette vidéo mais je pourrais vous montrer dans une autre vidéo si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de contenu vous plaît ou si vous préférez que je fasse des jeux lambda voilà faut savoir c'est un tout nouveau truc que je fais enfin c'est un autre que moi je travaille à mon jeu donc là ce jeu là il n'y a pas de souci je connais par coeur je connais toutes les strates toutes les failles mais d'habitude je fais pas forcément du contenu enfin ce genre de stratégie je les garde pour moi c'est un peu la première fois que je lâche des strates à l'époque quand je jouais à dofus j'avais aucune problématique pour passer millionnaire donc j'avais zéro argent et en trois quatre jours je montais à un million deux millions même si en euros brut ça va les zéros ça va les 5-10 euros quoi mais mais voilà c'est ce type de stratégie je trouve ça assez intéressant je sais pas jusqu'où peut aller le jeu je ne saurais pas vous dire exactement oui investir dans ça c'est trop bien machin par contre ce que je vois c'est que il ya trois cent mille dollars qui bougent tous les jours je vois dans les events il ya trois cent mille à la semaine qui sont donnés aux gens je vois que vous gagnez les coffres tous les jours je vois que en location pareil je sais pas l'achat à 300 mille en location il ya pour 60 mille par jour et donc je vois quelqu'un des rents possible avec le jeu je dis pas forcément que vous avez gagné quinze mille euros mais je pense que ouais tu peux gagner quelques centaines voir quelques milliers d'euros si tu fais partie des meilleurs ou que tu es bien formé donc voilà n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si ce type de contenu vous plaît abonnez vous si vous voulez que je sorte plus de deux vidéos mettez la cloche et je vais me capter qu'un dernier truc qu'il faut que je vous dise et après je vais enfin arrêter cette vidéo qui va durer deux heures c'est que les daily quest donc ça vous gagnez un coffre par jour et en fait c'est proportionnel au rang par exemple je crois que c'est à peu près divisé par 7 il me semble que là par exemple je crois que là tu passes à non je crois que ici tu passes à deux coups par jour puis 3 puis 4 5 7 9 11 13 15 bon j'ai sauté un moment là tu sautes à peu plus je crois que c'est 15 17 et là c'est 20 20 20 donc donc voilà vous avez gagné entre 1 et 20 corps par jour et donc par exemple pour reprendre mon exemple ici si vous avez 20 offres par jour ça veut dire qu'en deux semaines vous avez gagné 20 x 15 donc 300 plus 150 donc 450 coffres et donc par mois ça fait 900 coffres du coup ça commence à être pas mal donc donc voilà n'hésitez pas à me dire du coup si vous aimez ce type de contenu si vous voulez que je sorte d'autres vidéos je pense que je vais commencer à travailler pour vous faire quelques quelques contenus sur des stratégies des compos etc comment jouer en rallye comment monter bronze comment des silver donc du coup là n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de contenu vous plaît et si vous voulez que je fasse plus de ce type de contenu je pense que c'est un peu plus de contenu